bonjour amis et distes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à z aujourd'hui je vais vous faire un petit tote bexing sur une dressing donc c'est une nouveauté marklin alors c'est ceci c'est un petit combi volkswagen sur rail alors c'est la référence 88025 donc nouvelle boîte nouvelle structure boîte plus sobre avant les boîtes dans les années 1990 ou même avant c'était des boîtes comme ceci au moins on voyait la loco le logo de la référence plus récemment c'était des boîtes comme ceci donc les références qui sont disparus qui sont restés sur le côté et nous avons des boîtes après beaucoup plus sobre toute blanche marqué z dessus à 220e bon point de vue boîte je préférais les anciennes mais bon soit c'est question de goût alors dedans vous avez toujours la même chose donc quand vous ouvrez cette boîte vous avez alors c'est la garantie qui est ici vous avez une instruction primordiale donc généralement les locaux au bout de 20 heures ou de fonctionnement il faut les graisser celle ci il vous dit clairement que la nouvelle technologie car c'est plus des moteurs à charbon enfin soit disant ne se graisse plus et pour un bon état de la machine faut vraiment plus rien faire parce que là si vous voyez ils ont voulu mettre une petite courroie je vais vous expliquer parce que ça c'est assez regrettable donc c'est super ils ont vraiment fait quelque chose de petit mais dans le temps cette loco ne tiendra pas comme une loco de il ya 30 ans donc voilà ça c'est la nouvelle technologie si vous voyez vous avez le moteur avec une bague en téflon qui entraîne une roue cette roue entraîne les routes de vent qui eux entre les deux sont tenus par une petite courroie donc c'est la nouvelle technologie donc ce que je reproche c'est qu'ils ont mis une courroie en fait à la longue dans cinq six ans ça va sûrement faire comme les élastiques ça risque d'avoir des craquelures ou une usure prématurée je pense donc c'est bon ça sera vraiment à voir mais c'est pas une loco qui durera dans le temps sinon point de vue taille vous voyez c'est vraiment super fin bah justement on va le comparer à une loco classique voilà donc une petite loco classique voici le petit wagon et c'est vraiment microscopique donc les anciennes locaux les moteurs c'était ceci vous voyez ils sont derrière c'était ça on voyait directement les moteurs maintenant je vais vous démonter la bête vous allez voir c'est des petits moteurs de drones on pourrait dire ça ou de petites voitures radiocommandées donc eux ils disent que c'est des moteurs sans charbon mais il y a quand même des charbons puisque moi je fais du drone et sur les petits moteurs comme ça tous les 20 heures de vol il faut changer les moteurs à peu près ou 40 heures de vol donc voici le démontage vous voyez toujours aussi fin vous avez donc ici le petit moteur vous voyez avec le moins et le plus après une petite partie électronique qui est ici et après la petite courroie je ne sais pas si vous la voyez en plein milieu qui relie les deux roues c'est vraiment super fin donc il n'y a vraiment plus d'entretien à faire c'est vous mettez vous roulez et le jour que quelque chose casse bah juste à démonter un jour peut-être pour remplacer la courroie ça sera tout voilà vous voyez c'est vraiment super fin super petit même la vis qui est ici c'est même ceux qui portent des lunettes les vis de lunettes ne sont pas aussi fines donc voilà petite nouveauté de chez Marklin je vais vous laisser là et vous la laisser regarder sur mon réseau je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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